Comment dessiner Titi facilement ? Dans cette vidéo, je te montre comment dessiner Titi étape par étape le personnage cartoon. Que tu sois débutant ou expérimenté, ce tutoriel de dessin de Titi est parfait pour toi. Suis chaque étape et tu seras capable de dessiner Titi, notre adorable petit oiseau en arrière-temps. Grâce à ce guide simple et détaillé, tu apprendras les techniques essentielles pour maîtriser ce personnage des Looney Tunes. Alors sors ton crayon, ton papier et sois prêt à dessiner Titi comme un pro. A la fin de cette vidéo, tu sauras non seulement dessiner le personnage Titi, mais également le mettre en couleur pour le rendre beaucoup plus professionnel et le rendre plus vivant. Tu seras également très fier d'avoir progressé en dessin avec des techniques vraiment simples. Allez, c'est parti ! Dans un premier temps, on vient dessiner la forme globale comme d'habitude de notre dessin. On vient commencer par dessiner l'emplacement de la tête. Ensuite, on vient faire une forme de haricot pour la forme de son corps. Voilà, venez bien proportionner votre dessin par rapport à votre feuille. Venez bien le centrer. Personnellement, j'aime bien cette étape comme ça. Je le centre bien sur ma feuille. Je prends les bonnes proportions pour qu'il prenne assez de place sur ma feuille, mais que je ne sois pas embêté par l'un des côtés. Voilà, ensuite, on vient dessiner la forme et l'emplacement des pieds. On peut venir maintenant rajouter nos détails. Donc, on vient faire la forme basse de notre visage. On vient faire une espèce de petit plat. Ensuite, on vient placer l'emplacement de nos yeux. Donc, deux grands yeux ovales. On peut venir faire le détail directement à l'intérieur avec les pupilles. Ensuite, le petit bec, très simplement. On vient juste rajouter la forme des deux petites joues sous les yeux, les trois petits cheveux sur la tête. Et ensuite, on peut venir reprendre la forme de notre corps. Voilà, on vient bien peaufiner à ce moment-là la forme de notre corps. Pour l'instant, on avait juste une forme globale. Maintenant, on va vouloir avoir les vraies formes de notre personnage. Ensuite, on peut lui rajouter ses bras. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour le dessin. Ensuite, on passe à l'encage avec un liner. Je viens faire des traits plus ou moins gros pour donner vraiment le style cartoon au dessin. Vous voyez, je fais juste une première passe avec un liner sans grossir mes traits. Et ensuite, une fois que j'ai gommé mes traits de construction, je viens peaufiner et grossir mes traits du personnage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, pour la couleur, j'ai utilisé des feutres à alcool, des feutres OU Brush Marker. Je viens faire un dégradé du plus foncé vers le plus clair avec trois couleurs à chaque fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour ce dessin les amis, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé à le reproduire. Si le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. A me laisser un pouce bleu et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501